Écoute Maï, je t'ai acheté un paquet de bonbons, tu l'as fini tout en un... Non je ne prendrai pas le dernier, c'est mort. Si c'est bon ! Non ! Non ! Et comme ça va ! Maï, je dois présenter une classe à mes abonnés. Oh tu me fais... Le jeu des pistolets ! Ah 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 ! Lyme les potes, vous savez bien comment on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops Cold War ! Les amis, je ne sais même plus lequel c'était à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, sur Modern Warfare 2, tout ça on disait ouais c'est Call of 6, Call of 7, Call of 8 par exemple. Alors que là, on a totalement perdu cette habitude de les numéroter, mais je ne sais plus lequel c'est, on va dire que c'est le cinquième Black Ops de la série. Et je suis très content de vous retrouver pour un nouveau live gameplay. Ces derniers temps, je vous ai fait un peu de vidéos, de choses issues de mon stream, parce que je pensais que c'était marrant. Malgré tout, j'insiste, moi toujours, pour vous présenter du contenu exclusif sur YouTube. Malgré tout, même quand ça vient d'un stream, c'est très bien monté, c'est monté par un monteur plutôt beau gosse, voilà, plutôt à l'aise, avec la jante féminine, plutôt good looking, qui s'appelle Chiki. Donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Mais en attendant cette propagande qu'il veut vous envoyer sur d'autres vidéos, on va déjà faire en sorte que celle-ci soit bien. Et ces derniers temps, en stream, je monte mes armes en or, je fais pas mal de choses, je m'amuse bien sur le jeu, voilà. Même s'il y a des défauts, même s'il y a des choses qui peuvent faire chier, fuck la hog, fuck la M16, fuck le SBMM, fuck vous, voilà, fuck tout le monde, j'en ai marre, c'est bon, voilà, je m'énerve. Mais en dehors de ça, bah franchement, je prends du plaisir, je joue avec des gens, et même si ça m'arrive de rager, de toute façon, quel Call of ne fait pas rager dans ce monde. Donc là où je veux en venir, c'est que, oh désolé, on voit un peu mon écran, mais c'est pas grave, vous allez vous en remettre. Donc aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter une nouvelle classe, avec une arme que j'ai découvert, entre guillemets, en montant, du coup, en montant, pardon, celle-ci en or, et parmi les fusils d'assaut que je suis en train de faire, je suis tombé amoureux de la Krieg VI. Alors, vous pouvez déjà, pour commencer, regarder ce clip. Vous voyez ? Après, tu peux faire des tripes comme ça aussi, tu vois. Gros, des quadrants, aussi, c'est possible. Il y a plusieurs possibilités, tu vois. Hop, des séries de 5, des séries de 6, voilà, tu vois. Il y a tout et de rien, il y a tout et de rien. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, je te le dis. Voilà, à boire et à manger. C'est comme ça, c'est comme ça, les gars. À boire et à manger. Et ouais, gros, à boire et à manger, mec. Il y a tout. T'as faim ? J'te donne. T'as soif ? J'te donne. C'est comme ça, gros. Et voir que le niveau de sleigh a été très, très élevé. Et je vais vous apprendre désormais comment foutre ce sleigh. Je vous montre la classe. On va en gameplay. C'est parti. Du coup, voici la belle. La belle Krieg 6 que j'ai montée le dernier jour du double XP qui nous a, je pense, tous bien servis. Ça fait plaisir. Le double XP, c'était notre petit Black Friday, comme ça, pour monter toutes armes en tout genre. Donc, voici la classe avec un petit viseur laser parce que je la préfère au viseur de base ce qui, à mon sens, n'est pas ouf. Un petit frein de bouche pour le recul vertical. Tu connais, c'est pour éviter de faire en sorte que ça bouge trop. Un petit canon Ranger pour la vitesse des balles. Ça y est, par rapport à la classe de Skump où je vous avais fait une vidéo dessus pour vous demander c'était quoi réellement l'apport de la vitesse des balles. Depuis, je l'ai compris. Donc, je me dis qu'en gros, vu que les balles vont plus vite, tu touches plus de balles en moins de temps. Donc, tu fais plus de dégâts. Voilà, c'est de la logique qui est quand même assez simple. Mon accessoire de canon. La poignée à jambes de terrain. Voilà, la poignée à jambes de terrain qui permet un bon contrôle du recul. À côté, tu perds juste un peu de vitesse de déplacement en tirant. Mais ça, à la rigueur, ce n'est pas très grave. Tu vois, ça t'évite d'avoir l'effet d'une crosse. Mais quand tu as une tourelle automatique comme ça, tu n'en as pas spécialement besoin. Et au niveau de la crosse, j'ai pris la crosse Wire qui permet du temps de transition, du sprint au tir. C'est pour pouvoir tirer encore plus vite. Mais à côté, vous pouvez prendre ça. Ça marcherait aussi à mon sens. Je n'ai pas trop regardé les autres crosses. Pour être honnête, je ne me suis pas... Ouais, peut-être elle. Tu vois, par exemple, la Cross Raider, je regarde là. Elle est disponible un peu vers la fin, au niveau d'armes 54. Elle te fait gagner du temps de transition du sprint au tir de 30% et de la vitesse de marchand visant. Et tu perds juste la précision au jugé, sachant que le nombre de nos scopes que tu vas mettre avec ton arme est relativement bas. Je pense que peut-être ce serait encore mieux. J'ai un Tomahawk dessus. Bon, vous savez bien qu'on ne va pas jouer avec ça parce qu'on a encore toutes nos têtes. Maintenant que la classe a été présentée, c'est parti pour le gameplay. Bon, on a une équipe un peu particulière. Je vois que les noms de clans sont un peu au point. Freeze Raël et Donald Trump, ça fait plaisir. On est avec des équipes de mecs très avertis. Bon, on va... Aïe. Bon, avec tout ce que je vous ai montré, je vais vous donner les deux particularités de votre arme que votre arme est censée avoir, du coup. Voilà, let's go. Un petit kill, c'est bien. Regarde. Oh, monsieur, monsieur, monsieur. J'ai plus de balle. Un sniper, let's go ! Il m'a bien hitmarker. Attends le seum ! Attention, attention. Let's go. Il est où ? Non ! Mais voilà ! Moi, c'est ça ! Moi, quand je joue aux pompes, c'est un pompe noble, d'accord ? C'est le Hauer 77. Voilà, il y a deux balles dedans. Il y a un peu de décalage entre les tirs. Tu vois, c'est pas cette arme de gros dégueulasse qu'est le SPA 12, là. SPA 12, sincèrement, c'est une arme de dégueulasse. Je le dis, c'est une arme de rustre. C'est une arme vraiment de mecs qui n'ont aucune finesse. Vraiment, je l'ai déjà dit, le SPA 12, ça tire en gerbant. C'est ça qui est horrible avec le SPA 12. Bam, 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 bam ! Arme de grosse brute, alors que ça, tu vois ? Non ! Bon, ça, normalement, c'est censé être un peu plus classieux, vous voyez. Bon, il a eu un peu de... Hein ? Hein ? C'était quoi, ce shoot ? Le petit double ! Attention. Petit triple. La série de 3 pour Zach. Non ! Dommage, c'était... Ça, c'était une arme rafale, ça. Je le sens, je le sais, je le sais. Mais il y a... Voilà. Il y a des feelings avec ces armes à rafale de merde qui rendent fous. Vraiment, ça, c'est le défaut que je leur donne pour l'instant. Contrairement à Modern Warfare 2019, où vous étiez quand même meilleurs dans la réactivité. C'est que ça merde... Les gars, ça fait plus d'une semaine qu'on sait que ces armes rendent coup. Ça fait plus d'une semaine qu'elles cassent les couilles à la terre entière. Ça fait plus d'une semaine que des grands-pères de famille s'amusent à casser les couilles à tout le monde avec ces armes. Pourquoi est-ce que vous les avez toujours pas nerfées ? Treyarch, je... Vraiment, vais mener une campagne contre vos grosses têtes. On va retrouver vos bureaux. On va venir vous mettre... Rien du tout, parce que nous sommes des gentils hommes, tu vois. Ce n'est pas une réelle menace. Ne me recherchez pas. Oh là là, mais monsieur, à ton grand âge, tu te prends des trucs comme ça, s'il vous plaît. Oh là là, mais monsieur, à vos grands âges, vous vous prenez des trucs comme ça ? Regardez la Krieg ! Bon, il faut gagner le conflit, là. On arrête de faire les cons au bout d'un moment. Capture de B. On est bien. Let's go ! Oh non, juste à ma droite, c'est dommage ! C'est une game serrée, j'aime ça ! C'est une game serrée, et je tiens quand même à faire un gros SO pour cette fucking saison 1 qui arrive. Donc cette saison 1 de... C'est bon, lui, il m'a fait chier ! Il a failli me baiser, c'est terrible. Oh, on est en train de perdre à mi-temps, là ! Zack gameplay perdant ? Mais que se passe-t-il ? Ok, attention. On va aller sur B, on va aller sur B. Oh ! C'est à l'aide 4. Allez, il y en a un autre. C'est à l'aide 5. Je suis imbattable. Oh, mais vas-y ! Come on B, please, guys ! For God loves ! 26, je suis tout seul dessus, je suis à deux doigts ! Je suis à un poil de couille de le prendre et vous m'aidez pas ! Là, je sais, je sais, vous vous reconnaissez dans ma détresse. Ou vous aussi, vous tombez toujours sur des hommes dans des parties à objectifs qui ne jouent pas à l'objectif. Alors que s'il y avait juste un seul gars qui était venu sur B avec moi, nous l'aurions eu. Et avec B, derrière, nous avons le contrôle de la map et du slay ! Et je pourrais vous montrer à quel point cette Krieg est encore plus puissante. Alors que là, on perd Vénère. Et je tiens à le dire, ce n'est pas mérité. Franchement, ce n'est pas mérité. Voilà, je le dis. On va essayer de faire une deuxième mi-temps encore meilleure. D'accord ? Il y a un deuxième... Il y a un club français qui a réussi hier soir... Oh là ! Mais... Camper ! Il y a un club français hier soir qui perdait 1-0 contre l'illustre Olympiakos et qui a réussi à remonter tout ça. Donc je tiens à m'en inspirer pour cette deuxième mi-temps. On va aller en B. Et voilà, je vous le dis. Malgré tout, c'est moi qui ai là qui le calme. Parce qu'il ne faut pas déconner. Il y a un joueur, je pense qu'on peut le ressentir dans le lobby, qui est au-dessus des autres, hein ! C'est Zach ! Alors, je suis content que cette saison 1 vienne. Elle vient d'ici une dizaine de jours. Elle viendra avec son petit lot de changements. Vous vous doutez bien. Notamment, je pense, au niveau d'une de la méta. Des nouvelles armes, des nouvelles maps aussi. Et le jeu en a un peu besoin, tu vois. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression, tu vois, qu'il n'a pas de hype. C'est pas ce que je dirais. Mais je dirais qu'il y a encore des gens qui sont hésitants. Et je le vois aux réactions quand je poste des clips sur Twitter, des conneries comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contest ? Let's go ! Derr'à nous. Go 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 NB ! Let's go les gars ! Let's go ! Let's go ! Encore, encore, encore ! Monsieur ! On carry ou pas ? On carry, c'est rustre ! On carry, c'est rustre ! Regarde, encore un. On left, on left ! Attention, on va mettre le truc ! Donc oui, je pense que, tu vois, le jeu a déjà besoin pas d'un petit renouveau. Mais voilà, un petit peu de contenu. On sait qu'en terme de contenu, c'est pas celui qui a été le plus probant à sa sortie dans la mesure où, en fait, au niveau des maps, ils ont été assez légers. Même au niveau des armes, il n'y a que 29 armes. Donc, un petit coup de renouveau. Pas un petit coup de renouveau, mais d'ores et déjà un peu de nouveauté. Ça fait plaisir. Et là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que... Il y a des gens, il y a même pas mal de gens, qui aiment ce jeu, d'accord ? J'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Mais les quelques-uns qui hésitent sont encore, tu vois, en train de se tâter pour le prendre et ne savent pas réellement s'ils auront une bonne expérience dessus ou pas. Et ça me fume parce que quand je poste des clips, du coup, de trucs que je mets sur Twitter, en général, je vois les réactions des gens. Ils disent, oh putain, il doit une vie de prendre ce call-off. Ouais, putain, machin, machin. Venez sur Call Noir, les frères. Venez, hein, c'est pas une OP. Venez, ne soyez pas timides. On s'amuse bien. Moi, je rigole bien. Bah, alors, je sais que direct dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire, ah non, c'est pas vrai, c'est un jeu de merde. Mais, malgré tout, moi, par rapport à la peur initiale que j'avais... Bon, bah écoute. Le long shot, les gars. Petit long shot à la machine. Il y en a un, là. 4, c'est bien. On keep B, on keep B. J'arrive ici. Je vais faire le sagouin, là. Personne. Personne. Donc là, on est bien, là. Oh, dommage. Je vous ai espéré que ça allait assez loin, mais malheureusement, ça n'allait pas assez loin encore. Mais c'est bien, regardez. La preuve de pourquoi il faut prendre B, ça, c'est un cours de Call of Duty, comme j'en donne à chaque fois. Quand vous prenez le contrôle du B en domination, ça vous permet de spawn plus loin, de presser plus haut, tu vois. Alors, on dirait que je parle... Je suis le Guardiola. Je suis le Guardiola de Call of Duty. Voici un cours. Je suis entraîneur. Oh, le triple baby ! Mais me dites pas que vous êtes pas en train de kiffer devant votre écran, là. Du contenu gratuit, comme ça, sur YouTube. Putain, c'est gratuit. Je devrais faire 100 000 vues par vidéo. 40 à 10. Je suis un donateur pour vous. Je suis un donateur, frère. Donc oui, prenez le B, les gars. Avancez et kiffez. Et là où je veux revenir, c'est que je sais qu'il y a encore des gens un peu hésitants vis-à-vis de ce jeu. Moi aussi, je l'ai été malgré tout. Je kiffe. Et j'espère que ce jeu aura une bonne durée de vie et qu'ils vont l'approprier correctement au niveau des mises à jour. Parce que moi, c'est un grand oui malgré les défauts. Voilà. Oh, dommage. Oh là là, cette petite cric, c'est 1 500 de dégâts. Je suis numéro 1. Je suis numéro 1. Je suis encore un peu loin des streaks, là. Je vois que j'en ai un à 1 400. J'ai le missile de croisière qui revient à 1 400. Faut défendre B. Mais on va aller un peu côté gauche, regarde. On va faire... Vraiment, moi, ça me saoule cette map. Je l'ai déjà dit. Parce que les snipers, quand tu tombes avec eux... Vraiment, dédicace aux snipers. Je ne vous flame pas trop non plus. Même si de temps en temps, en live, ça m'arrive. En live, je suis hypocrite. Je lâche des paroles que je ne lâcherai jamais en vidéo. Parce que je sais que vous mettriez vos dislikes sur YouTube. Mais vraiment, moi, ce qui me fume, c'est que cette map, quand tu tombes avec beaucoup de snipers, c'est le 4L Trophy, frère. C'est le 4L Trophy. Gros, vraiment, les snipers sur cette map, ils me rendent ouf, en fait, dans la mesure où... Ok, je m'entends. Il arrive là, tout ça. Dommage, monsieur. Quelqu'un d'autre, peut-être ? Oh ! Est-ce qu'il a failli prendre ? Ohlala, il a fallu un putain de streak pour m'arrêter. Quand je dis que c'est le 4L Trophy, c'est que, frère, les mecs, c'est les dunes des sables. Ils se mettent que là. J'en ai marre, vraiment, des types qui, sur cette map, se foutent que les snipers. C'est que derrière les dunes de sable, de loin, des duels de loin. On voit que deux vœufs... On voit que deux de leurs vœufs dépassés. C'est un renfort. Go on B, go on B, go on B. Ah, je les ai tous mutés. Putain, j'aurais dû aller sur B. Go on B, go on B, go back on B. We win this. Let's go. Go on B. Go on B. Oh, faut aller dessus, putain ! J'ai pas... Mais vas-y ! Zaxi, il est pas enfouré au bout là du début à la fin ! On gag jamais ! C'est terrible ! Allez, 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 go. Go on hit. Ok, je sais où il est. Ok, j'ai eu le kill, super. Hélicoptère, mais c'est pas grave. Let's go. Là on peut encore gagner, on peut encore gagner. Là maintenant, je vais me battre pour tenir le B mon frère. Oliver Kahn, il y a rien qui passe. Oliver Kahn, j'ai dit. Let's go, j'ai pu prendre le kill avant que l'hélico me tue. Mais l'hélico sur ce jeu, c'est pas il tue un peu. Voilà, on le détruit l'hélico ! Il te décompte ta mère, c'est horrible ! Je trouve que l'hélico te tue très très vite sur ce jeu, c'est assez dommage. Allez, go, go, go. On va repasser devant, on va repasser devant. Ok, super. Ok, let's go, j'ai un missile de croisière. Regardez, ça c'est important le missile de croisière. Je vais pouvoir défendre le B. Je vais pouvoir défendre le B. Come on B, come on B maintenant. Come on B, baby. Tu verras si on va pas le défendre. David à là-bas dessus, cousin. Let's go. Allez, reviens. Allez, viens Jean-Bac, viens. Ah bah il est là Jean-Bac, regarde. Il va être là. Viens là Jean-Bac. Bah alors monsieur Jean-Bac ! Allez, je me permets d'envoyer le missile de croisière, regardez. On va tuer le 4L Trophy. Alors, les dunes des sables, on fait Paris-Dakar, cousin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais on fait Paris-Dakar les deux là ! Eh oui les affreux ! Eh oui ! Qu'est-ce qu'on foutait là ? Qu'est-ce vous... Aïe, là je suis mort. Qu'est-ce que vous foutiez là ? 60 bombes, cousin ! 60 bombes ! Tu vois ça ? Ça, c'est du gameplay gratuit sur YouTube. Ça, c'est... La maestrie ! Et une augure en or. J'étais avec quelqu'un qui avait une augure en or. C'était... Des cradins ! Tu me dégoûtes mon allié ! T'as beau être mon allié, tu me dégoûtes je le dis. Mais malgré tout, 31 objectifs, 25 éliminations d'objectifs, 6 captures. Et un bon one pour terminer. Ça fait plaisir. Bon voilà les pôles, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. Partagez ! Ramenez-moi des vues ! Faites-moi péter ! Abonnez-vous ! Faites-moi plaisir ! Chiqui, j'espère que toi aussi t'as passé un bon moment. Personnellement, on se retrouve dès demain sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous. Sous-titrage ST' 501